Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Angers, nous sommes au congrès international du bâtiment durable Cities to be et avec moi, Mélanie Schink. Bonjour, bonjour, vous êtes pilote du projet bâtiment zéro déchet. Alors, je sais que votre titre est un petit peu plus long, mais je voulais vous présenter. Ciment Calcia, donc je représente, donc nous sommes pilotes au travers de mon action du projet structurant bâtiment zéro déchet dans le cadre du contrat stratégique de filière industrie pour la construction. Donc ce contrat, c'est un engagement pris par la filière industrie de la construction qui rassemble des industriels producteurs de matériaux et de composants, tous secteurs confondus pour le bâtiment, des acteurs de l'industrie routière, les entreprises d'ingénierie et également les entreprises générales de la construction. Donc c'est une nouvelle filière qui a été labellisée l'année dernière et il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis de l'État pour travailler des axes très importants du secteur de la construction dans l'économie circulaire. Voilà, évidemment, on s'intéresse à l'économie circulaire et aux bâtiments durables. Voilà. Les actions d'une manière générale, puis on verra un peu plus après, quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec ce groupement dont vous venez nous parler ? Donc dans ce projet économie circulaire bâtiment zéro déchet, c'est de porter, d'initier tout un travail de transformation de l'industrie de la construction vers l'économie circulaire avec ce grand fil rouge zéro déchet. Donc ça veut dire quoi zéro déchet ? C'est à toutes les étapes de la chaîne de valeur de la construction, avoir cette optique de réduction des déchets. Donc on n'est pas que sur la réduction des déchets de chantier, on est sur la réduction de déchets à la fabrication de matériaux, à la conception d'un ouvrage. On va penser dès la conception, allongement de la durée de vie, adaptation aux usages, en phase construction, choix d'éléments qui vont réduire la génération de déchets du coup de chantier, mais qui vont nécessiter, qui vont avoir une durée de vie plus longue, réduire la nécessité de remplacer des éléments en cours d'usage. On est vraiment, on est sur la durabilité, on est sur la modularité, on est sur la gestion des déchets, donc mais gestion des déchets, ça veut déjà dire pas en faire, c'est ça ? Voilà, réduire au maximum. Réduire au maximum, on est vraiment sur ces, enfin réduire au minimum du coup. Oui, tout à fait, et un élément important, c'est penser à la fin de vie du bâtiment ou des composantes. Donc, on arrête cette notion de déchets, les déchets deviennent de nouvelles ressources qui pourront être réemployées, réutilisées, voire recyclées, réincorporées dans les matériaux de construction. Voilà, donc on pense le cercle vertueux, on va dire, de l'économie circulaire. Voilà. Ça, c'est pas qu'un vœu pieux, vous allez mettre en place en fait un démonstrateur, c'est ça, pour essayer de montrer comment faire et pour, j'imagine, apprendre. Voilà. En fait, le projet a deux grands axes. Cet axe démonstrateur qui va rassembler tous les acteurs de la chaîne construction au travers de ce projet de réduction des déchets à tous les niveaux, et un axe industriel avec des engagements forts pour aider à la structuration des filières locales, de collecte, de tri, la filière aussi des trois aires, réduction, réemploi, recyclage, et l'éco-conception des produits, augmenter la part de matériaux recyclés dans les produits de construction. D'accord, donc l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'apprendre, en fait, de ce projet démonstrateur. Ce qui veut dire aussi que les industriels qui auront à travailler sur ce projet vont s'engager, c'est ça ? Voilà. Donnez-moi, cet engagement, il consistera en quoi ? Si on prend l'exemple de la filière que je représente avec les matériaux béton, donc actuellement, il y a tout un recyclage qui est fait des granulats de béton déconstruits, qui se fait beaucoup en sous-couche routière. Par contre, c'est des granulats qui ont quand même un certain niveau de qualité parce qu'ils ont déjà été sélectionnés pour faire du béton. Et c'est des granulats. La norme le prévoit déjà. On peut déjà fabriquer des bétons qui contiennent des granulats recyclés. Dans une certaine limite, c'est 20 ou 30 %, c'est ça ? 20 % actuellement, selon la catégorie, la qualité des granulats recyclés. Reci-béton, pour lequel on vient d'avoir les recommandations, indique qu'on peut en mettre davantage sans modifier les propriétés du béton. Donc, il y a déjà cette phase qui est faite également. Et donc, en fonction dans le projet et en avançant avec l'aménageur et ensuite le promoteur, il y a des engagements qui seront pris pour augmenter. Et à dire, voilà, mais mettons, intégreront tant de pourcentage de granulats recyclés, tant tel type de ciment qui est moins impactant, des choses comme ça, c'est ça ? On pourra prendre différents engagements, tout à fait. Voilà. Alors, ce démonstrateur, on a déjà une idée de la date, du type de bâtiment ? En fait, on est très en amont parce qu'on travaille avec l'aménageur EPAMARN actuellement sur la programmation du démonstrateur. On doit identifier le type de bâtiment. Et pour eux, le fait d'inclure dans leur directive pour leur assistance à maîtrise d'ouvrage à leur niveau, déjà, ça implique des modifications, des ajouts. Donc, il y a une certaine adaptation. Voilà, la adaptation se fait aussi avant. Voilà. Voilà. Donc, là, on est en train de préparer tout ça pour monter l'étude de faisabilité de l'opération, arriver à la commercialisation pour trouver un promoteur. Ensuite, il y a aussi l'analyse territoriale des flux, des gisements de recyclés qui sont au niveau de leur territoire, voire également des acteurs, une cartographie des différents acteurs du recyclage. Parce qu'il y a quand même, à différents niveaux, des acteurs qui développent cette chaîne de recyclage. Qui développent déjà, c'est déjà en place. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se servir de ce qu'il y a sur place. Voilà. Et d'identifier qu'est-ce qui peut être amélioré. La filière construction s'engage beaucoup déjà pour structurer toute la chaîne de recyclage. Il y a une problématique sur les déchets du second oeuvre, par exemple. On sait qu'en séparant davantage très en amont, on va faciliter toute la chaîne de recyclage. Donc, ce que va nous permettre le démonstrateur, c'est d'aller plus loin. Voilà. Et on s'engage également à poser une situation de référence au niveau de la traçabilité, qui est une vraie problématique pour pouvoir améliorer, augmenter les taux de recyclage dans les bâtiments. Voilà. Écoutez, merci. Merci d'être venu nous parler de ce projet. Puis moi, je vous donne rendez-vous dans un an, deux ans, trois ans. Et puis, pourquoi pas le suivre un petit peu pour voir comment ça se passe. Avec plaisir, oui. Merci. Merci beaucoup. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire CityStobee. Merci d'être venu sur BatiJournal pour nous parler de bâtiments zéro déchet. Bien au revoir. Bien au revoir. Bien au revoir.